Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de la saison. Nous sommes partis à la découverte de Escape, un jeu d'évasion grandeur nature, ici même dans le Loiret, à Saint-Privé-Saint-Mémin. Sous-titrage ST' 501 On a trouvé ça en tant que joueur génial, clairement, et on a été tester ça ailleurs qu'Orléans, évidemment, vu qu'il n'y en avait pas, et puis on s'est dit, bah tiens, c'est ça qui nous manque, quoi. Et puis peu de temps après, j'ai perdu mon emploi, donc on va dire que c'était l'occasion, quoi, voilà, c'était un signe. Le concept d'un escape game, en gros, vous êtes enfermé dans une pièce et il faut en sortir en moins d'une heure. Vous rentrez dans cette pièce, il faut chercher des indices, fouiner un peu partout dans cette pièce, et essayer de résoudre des énigmes. Voilà, c'est un cheminement d'énigmes, vous combinez les choses entre elles, et vous avancez dans le jeu, tout simplement. C'est une très bonne expérience, c'est la première fois qu'on venait. Tous, en plus, on a découvert tous le truc. On est vite fait pris au jeu, enfin, moi j'y étais tout de suite dans un truc. On se prend au jeu, mais plus on est nombreux, plus on s'éparpille aussi. Je pense qu'il faut revenir plus en petits groupes, et on ne prend pas assez le temps de réfléchir, et... Ouais, ouais, c'est sympa, très sympa. Ouais, bien. Des bonnes idées, de bonnes recherches, de bonnes énigmes. On reviendra, oui, mais avec un autre scénario. Donc, je pense que c'est l'importance de changer le scénario derrière. Mais, ouais, très bien. C'est pour ça que c'est bien fait. Très bien. Après, on avance par étapes, on a ouvert avec deux salles identiques, on vient d'en ouvrir au bout de quatre mois une troisième avec un nouveau scénario. Donc, voilà, on en a encore deux autres en projet, et puis celle-ci, ce serait la troisième. Oui, donc, depuis peu, en fait, on a fait appel à une société, enfin, une société, un organisme qui s'appelle Bull Bintone, que le centre actif qui nous couvre nous a présenté. Et en fait, c'est un organisme qui met en place des crowdfunding, donc un appel de fonds avec contrepartie. Donc, en fait, clairement, on vous réclame de l'argent, ça fait un peu mendiant de dire ça, mais avec en échange, entre guillemets, un cadeau. Et un exemple, si vous nous donnez 25 euros, vous avez droit à une entrée, donc ce qui équivaut à peu près au prix de l'entrée ici. Et puis, en même temps, vous mettez votre petite pierre à l'édifice de notre future salle, parce qu'on a un objectif, on s'est fixé un objectif de récolter en deux mois 3000 euros, donc là, ça fait deux jours que c'est lancé. Et donc, à partir de ces 3000 euros, on engage, on va dire, les travaux pour une nouvelle salle. Et on a encore d'autres paliers pour, on va dire, rajouter encore un truc encore mieux, faire appel à des gens du cinéma, des décorateurs, parce qu'aujourd'hui, voilà, on se débrouille pour tout, et on va dire que ça nous permettrait de monter, même si on est satisfait de ce qu'on fait, mais voilà, voir autre chose tout simplement, et améliorer encore l'offre, clairement. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Escape, ainsi qu'aux participants. On se retrouve début juin avec notre invitée pour cette dernière, qui est Sarah Guetta. On va se quitter avec le spot publicitaire de l'association Le Refuge, que nous saluons et que nous soutenons, ainsi que son président, Nicolas Nogier. À bientôt. Mon père, quand il l'a suivi, que j'ai été homosexuel, il m'a menacé, il m'a insulté. Puis après, il m'a un peu laissé tomber. Partout en France, Le Refuge héberge et accompagne ces jeunes de 18 à 25 ans, rejetés par leur famille. L'accompagnement qui est proposé à ces jeunes au refuge, c'est indispensable, et ça vient en parallèle de l'hébergement. Quand Céline m'a dit, tu vas reprendre tes études, j'ai soufflé. Je me suis dit, enfin. Aidez-nous à les accompagner, faites un don au refuge, on a tous besoin de vous.